Manger sain et pas cher peut s'avérer être un casse-tête lorsqu'on n'a pas les bonnes adresses. Et encore plus quand on a des petites bouches à nourrir et une charge mentale quotidienne à ce sujet. Et si je vous disais que j'ai trouvé la marque qui mêle produits aux ingrédients vérifiés et savoureux, de multiples références et des prix compétitifs tout au long de l'année ? C'est là que Quasidomy entre en jeu. Quasidomy, c'est plus de 4000 références allant de produits pour la maison aux produits de beauté en passant par l'alimentaire sans additifs et bio, des prix avantageux tout au long de l'année et un système d'adhésion, des saveurs uniques que l'on ne retrouve pas partout. Depuis quelques semaines, c'est donc une joie de créer de jolies recettes colorées et d'impacter ma famille de manière positive. D'ailleurs, avec le code LOWFROMPARIS20, je vous offre 20 euros de réduction sur votre abonnement. Hyper intéressant. Ensemble, accélérons la transition vers des modes de consommation plus sains et respectueux de la nature. Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Poulikenne et à travers mon compte Instagram, LOWFROMPARIS, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Ça commence par un message Instagram et ça termine par une soirée dans un temple de la mode éco-responsable, Balzac Paris, réunissant 50 femmes exceptionnelles, nos invités, nos auditrices. Ça commence par l'envie furieuse de mêler nos trois thèmes de podcast, le couple pour Soisig, la famille pour Céline et le business développement personnel pour moi. Ça commence par l'envie de créer un épisode live et ça termine par le rêve de recommencer, pour vous rencontrer, pour s'élever, partager, apprendre ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode hors série avec mes deux acolytes des podcasts Au cœur du couple et un de trois pépites. Vous découvrirez le contenu de notre échange au sein de la boutique Balzac Paris qui a eu lieu le 10 octobre 2023 et vous n'avez qu'à imaginer notre légère pression, nos larges sourires, les coupes de champagne qui trinquent, les conversations qui nourrissent. Merci infiniment toute l'équipe de Balzac Paris, Marine, mais aussi la fondatrice, Chrysoline de Gastine, pour nous avoir si bien accueillies. Merci Lucille Denecker pour les photos et vidéos de la soirée. Merci nos chers invités, auditrices et amis pour leur présence. Merci également à Léna Champy et Pedro Correa, deux êtres exceptionnels reçus sur mon podcast qui m'ont beaucoup appris et inspiré pour ce talk. Belle écoute ! Bonsoir, 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 bonsoir Philippine ! J'espère que vous allez toutes bien. Je suis ravie que vous soyez là pour ce thème audacieux. Et à ce sujet-là, je vous ai écrit quelques lignes sur l'audace parce que ça me semblait important que je vous parle de l'audace d'entreprendre. Donc évidemment, l'audace d'entreprendre, je pense, je suis intimement convaincue que c'est un élément essentiel dans la réussite d'une entreprise. En tout cas, ça l'a été pour nous. Je pense encore plus dans le secteur de la mode qui est un secteur qui est ultra challenging. Pourquoi ? Parce qu'on dépend à la fois des tendances, on dépend de la météo et on dépend depuis quelques années de chocs exogènes que je ne rappellerai pas ce soir parce qu'on est là pour passer une bonne soirée. Mais évidemment, auquel on fait face et face auquel il faut continuer justement à entreprendre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en continuant à faire de la croissance. Donc entreprendre, c'est véritablement audacieux, ça c'est une certitude. Donc j'ai écrit que Balzac Paris était par définition une marque audacieuse et que c'était pour ces raisons-là que j'étais ravie de vous accueillir ce soir puisque c'est toute la thématique dont vous allez discuter avec les filles. Alors, je vous ai récapitulé pourquoi Balzac, c'était une marque audacieuse. Je pense et j'espère que vous serez d'accord que Balzac Paris, c'est une marque qui est unique. Pourquoi Balzac Paris est une marque unique ? Parce qu'on ne travaille pas avec des cahiers de tendance et c'est assez rare pour des marques de mode qui ont l'habitude de travailler avec des cabinets de tendance. Nous, on se fait confiance et on suit nos propres tendances. Donc ça donne lieu parfois à des ovnis que sont par exemple les chaussures rosies que vous voyez là derrière vous qui sont des sandales salomées, réinventées de notre enfant sur ce melgum. Certaines personnes qui arrivent chez Balzac se jurent de ne jamais acheter cette chaussure et repartent toujours avec une paire de sandales rosies au pied. Donc ça, c'est vraiment la force d'un Balzac, c'est d'avoir notre style qui nous est propre qu'on aime appeler en interne et là, je vous mets dans les petits papiers, le tradibarge, puisque c'est comme ça que nous vous appelons, mesdames. Vous êtes à la fois tradi, mais vous aimez également tout ce qui est barge. Donc bienvenue chez Balzac. Évidemment, Balzac Paris est audacieux parce que nous sommes TPR et ça, je n'ai pas besoin de le traduire, mais je le ferai quand même. Ça veut dire toujours plus responsable et ça, c'est depuis maintenant 2014. C'était des convictions fortes de dirigeants. Donc nous sommes trois chez Balzac, Charles, Victorien et moi-même. Et dès 2014, on a eu des convictions fortes de se dire que Balzac Paris ferait de la mode autrement avec une démarche toujours plus responsable. Et sachez qu'en 2014, c'était assez nouveau puisque ça n'était pas aussi présent que ça l'est aujourd'hui. Donc ça nous a permis d'être toujours plus innovants. Et puis, évidemment, notre audace se manifeste aujourd'hui, enfin toujours, tous les jours, dans notre stratégie marketing. Je pense notamment à la Strat que vous avez certainement entendue. Vous avez l'adresse pour l'ouverture de cette magnifique boutique. C'est né d'un fourmillement d'idées en interne et ça, c'est la force d'un Balzac, c'est que vraiment, on travaille les uns avec les autres, main dans la main et que donc, ça donne lieu à des belles idées comme celle de Vous avez l'adresse qui a été ensuite savamment orchestrée par mes équipes et dont je suis très fière. Donc ça, c'est aussi la force et l'audace d'un Balzac. Voilà. Donc évidemment, cette audace, c'est un ingrédient formidable pour pouvoir entreprendre. Mais je pense qu'il y en a mille autres et je me permets de les citer aujourd'hui. Il faut évidemment que ce soit le tout dans une stratégie qui soit soigneusement orchestrée. Il faut qu'on ait une connaissance assez fine de vous, qui vous êtes et évidemment notre marché. Donc l'audace ne fait pas tout, mais en tout cas, il permet de se lancer et donc ça fait déjà beaucoup. Voilà, pour vous parler en quelques lignes de Balzac et de son audace. Merci beaucoup, Chrysoline. On est très, très fiers d'être là à tes côtés pour cette soirée et merci de cette collaboration. Vous êtes toutes là devant nous. On est très fiers de vous avoir avec nous. Vous êtes une cinquantaine. Il y a un mix d'auditrices de nos podcasts respectifs, d'anciennes invitées de nos podcasts et puis aussi des amis et puis des entrepreneuses qui nous boostent au quotidien dans cette grande aventure. Donc merci d'être là. Et chacune, vous connaissez peut-être l'une ou l'autre ou nous trois, mais on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on se représente pour celles qui ne nous connaissent pas. Donc je vais démarrer. Moi, je suis Céline Ferrari. Je suis d'origine franco-chinoise. J'ai 38 ans. Et dans la vie, je suis accompagnée de Nicolas et nous avons trois enfants de 2, 4 et 7 ans. Je suis aussi la fondatrice du podcast 1, 2, 3 pépites dédié à la famille. J'interview des parents, des personnalités que je trouve inspirantes. Ils me partagent leur rituel, leur joie, leur galère de parents et je pense que ça aide à cheminer sur ce chemin signeux, mais très joyeux. J'avais envie de vous dire pourquoi j'ai créé ce podcast. Je pense que c'est important. Je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'était finalement concourir à un rêve, puisque un de mes rêves, c'est d'être animatrice, chroniqueuse, intervieweuse de référence. Donc finalement, mon podcast, c'est le bon terrain de jeu pour tester, m'amuser. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est parce que, c'est ce que je disais, je suis convaincue qu'il y a un effet miroir et d'interviewer des personnes, ça guide d'autres. Voilà, je suis vraiment autour de ce sujet de transmission qui nous éclaire dans la vie de parents. Et puis, en parallèle de mon podcast, je le précise, je suis aussi freelance dans la communication et je prête ma voix à d'autres podcasts, dans celui des Louves. Il y a Marine Paris-Soult qui va arriver en tout cas. Et puis, allez, dernière info-choc, parce que c'est toute l'actu chez moi, on part s'expatrier en famille à Londres à la fin du mois. Donc, je suis convaincue qu'il y aura du positif, beaucoup de positif et un peu de challenge pour la vie pro comme perso. Je te laisse la parole, Laura. Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là. Comme l'a dit Céline, on est vraiment fiers de toutes vous accueillir ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est peut-être normal. Pendant trois ans, je n'étais pas là. J'étais aux Émirats. Je suis rentrée il n'y a pas si longtemps. Je m'appelle Laura Pouliken, j'ai 35 ans. Je suis mariée à Arthur et nous avons deux enfants, deux enfants en bas âge, je le précise, qui peut expliquer parfois les cernes. Dans la vie, je suis créatrice de contenus écrits et audios, c'est-à-dire que j'accompagne, j'aide les marques et les médias qui me font confiance à raconter leur histoire et à imaginer du contenu unique sur leur plateforme. Et j'ai créé mon podcast La Léa il y a trois ans et demi, au moment où je m'expatriais du coup aux Émirats et au moment où je devenais maman parce que je me posais énormément de questions. J'étais en recherche de sens, d'alignement, de succès aussi. Et donc du coup, c'était très naturel d'aller poser toutes les questions que je me posais aux personnes qui m'inspiraient. Aujourd'hui, je propose deux types de formats sur mon podcast. Il y a des parcours de vie d'artistes, d'entrepreneurs, de sportifs qui me racontent comment ils ont réalisé leurs rêves malgré les aléas sur leur chemin et également des épisodes un peu plus thématiques avec des experts sur des sujets précis sur comment devenir plus positifs, comment dépasser ces traumas. C'est un podcast business et développement personnel. Merci Laura. Bonsoir à toutes. Je suis ravie moi aussi de vous accueillir ici ce soir. Donc moi, je suis Swazic Castelnerac. J'ai 45 ans, je viens de Toulon. Je suis mariée avec Arnaud depuis 18 ans et ensemble, on a 4 enfants qui eux, pour le coup, ce n'est plus du tout du bas âge parce qu'ils en ont 11 et 17 ans. Donc c'est fini de tout petit. Moi, j'ai créé il y a maintenant 5 ans Save Your Love Date. Ce sont des outils de communication pour les couples. En fait, mon objectif, mon créneau, c'est vraiment le bien-être amoureux. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue mais mon message, c'est de dire que le couple, ça peut être cool et ça peut être cool longtemps. Il faut juste s'en donner les moyens et travailler son couple jour le jour. Donc j'ai créé des outils pour maintenir vraiment une tension positive dans le couple qui est toujours une communication et qu'on ait envie de se découvrir et de se redécouvrir chaque jour. Comme ça, ça fait un peu idéal mais ça marche vraiment. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai lancé le podcast Au cœur du couple. L'idée, c'était de pouvoir en fait avoir des échanges avec ceux qui me suivaient, avec ma communauté et donc je me suis dit ça, ça peut être un média sympa et j'ai lancé avec une amie qui est Marie-Lise Richard qui n'est pas là ce soir malheureusement mais qui, pour le coup, elle est psychologue et thérapeute de couple. Donc l'idée, ce n'est pas de faire une consultation, c'est que n'importe qui peut nous appeler qu'ils rencontrent dans leur couple. Moi, sur la première partie, je parle avec cette personne, je pose des questions pour qu'on comprenne bien et ensuite, c'est Marie-Lise qui fait un monologue et qui donne des idées concrètes pour que le couple puisse avancer et évidemment, on élargit au maximum pour que tous ceux qui écoutent puissent prendre un ou deux tips dans l'épisode. Donc voilà et c'est un podcast assez unique dans le sujet du couple et c'est vraiment une belle aventure qui complète bien Savio Love Date. On voulait dire ensemble un petit mot sur la jeunesse de ce projet parce que je pense que ça illustre une certaine forme d'audace. On est aujourd'hui le 10 octobre avec vous en face de nous. L'idée est venue il n'y a pas si longtemps, le 21 juin, j'ai regardé l'historique de nos WhatsApp et ça s'est créé. On se connaissait par le podcast mais tout s'est bien aligné et on a vraiment eu cette intuition qu'à nous trois, on abordait ces trois thématiques couple, famille, business et que ça pouvait vraiment faire quelque chose de sympa pour vous et pour nous aussi et on est allé frapper à la porte de Balzac et de Crézoline et ils ont accepté directement, ça a été très fluide et un énorme plaisir. Merci aussi Marine pour tout le travail et Charlotte. Et puis au-delà de nos trois thèmes, on s'est dit qu'on avait envie d'avoir un fil rouge qui nous reliait et on s'est dit que l'audace c'était pas mal. Donc on est parti de là mais finalement on a envie de se poser cette question avec vous de qu'est-ce que l'audace ? L'audace c'est oser croire en ses rêves et être aujourd'hui brillante journaliste chez France TV, conférencière mais surtout artiste de sa vie. C'est Isabelle qui se reconnaîtra mais que je ne vois pas là. C'est également imaginer un vestiaire mixte et élégant qui sublime nos enfants. Loire Paris. Prendre son vélo pour parcourir Paris et raconter des histoires de vie pour les plus beaux médias. Stéphanie. Importer le meilleur thé matcha du Japon et démocratiser cette poudre magique en France. Anna Thaï. Moi je vais faire un clin d'œil à mes invités du podcast. C'est acheter une maison en Italie et suivre son rêve en famille. C'est fermer sa boîte parce que c'est la bonne décision. Là, maintenant. C'est suivre sa passion autour de l'écriture. De la photographie. Créer son propre métier à son image. C'est tout faire pour retrouver sa sœur jumelle à l'autre bout du monde. C'est combiner un métier de prof, des écoles et de créatrice de contenu. Mais l'audace, c'est aussi monter son entreprise en couple, se promettre de s'aimer toute la vie, se dire que l'on va faire de son couple une priorité, faire du rire un vrai projet de couple, ça c'est pour Philippine, fêter les mauvaises nouvelles autour de beaux moments à d'œuf. L'audace, on ne la voit pas, on ne la touche pas, mais elle est là, bien présente. On en a toutes besoin car c'est elle qui nous rend libres d'agir, d'expérimenter, d'aimer. Parfois crainte par celles qui n'ont pas l'habitude d'en abuser, que ferions-nous pourtant sans ce soupçon de folie, ce soupçon qui transforme les failles en force, les compétences en succès, les rêves en réalité ? Se cachant dans tous nos corps et nos cœurs, à la portée de toutes, c'est toujours l'audace qui nous fait emprunter des chemins de traverse, les mains moites et le cœur battant. C'est toujours l'audace qui nous fait gagner dans le meilleur des cas et apprendre dans le pire, mais quel apprentissage ! Quand on n'y croit plus, l'audace est là, telle une boussole pour nous guider et si on rencontre l'échec, ce n'est jamais elle que l'on va regretter. A chacune, bien sûr, sa mesure de l'audace, mais le plus important est incontestablement d'être soi, de se libérer du regard, du poids des autres, de la société et juste être, juste vibrer. Nous te remercions, chère audace, car sans toi, pas grand-chose ne se passe. Cette soirée, elle est donc là avec vous toutes pour célébrer cette valeur qui nous guide toutes les trois et qui vous guide aussi longtemps que possible, nous l'espérons. Merci beaucoup, Laura, pour ce petit brin de poésie. Je tiens à préciser que le texte est de Laura. Franchement, je pense qu'il y a un petit applaudissement de vérité. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, maintenant qu'on a fait ces quelques lignes sur l'audace. Notre idée, c'était un peu de, à la base, avec les sujets de nos podcasts, c'était de s'interroger, d'interroger Chrysoline et de s'interroger les unes les autres par rapport au thème qui est le nôtre. Donc, j'ai l'honneur de commencer par toi, Chrysoline. Donc moi, mon créneau, vous l'aurez compris, c'est le bien-être amoureux, c'est le couple, la vie de couple. Alors, je pense que tout le monde sait qu'à la base de ce projet ambitieux de Balzac Paris, il y a un couple. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots comment ton couple a été une force dans la création de Balzac Paris et l'est certainement encore aujourd'hui ? Bien sûr. Alors déjà, pour celles qui ne sont pas au courant, Balzac Paris, c'est une histoire de famille. Donc, il y a à l'origine de Balzac, Charles, Victorien et moi-même. Victorien, c'est mon mari. Charles, c'est le meilleur ami de Victorien depuis qu'ils sont comme ça, je pense. Et Charles est devenu mon beau-frère, c'est-à-dire le mari de ma soeur. Pour celles qui n'ont pas suivi, je ferai un récap ensuite. Et je tenais à ajouter bienvenue dans le Nord parce que nous sommes tous les trois Lillois et ça, c'est souvent la petite blague qui passe bien. Donc, évidemment, entreprendre en couple, c'est audacieux, c'est une certitude soisique. Après, la chance que j'ai, c'est que Victor, il n'est pas, je dirais, dans l'opérationnel de Balzac puisqu'il a un travail à côté de Balzac qui l'anime et qui l'occupe énormément. Et donc, il nous aide, je dirais, Charles et moi-même et l'équipe Balzac puisqu'il est très en lien aussi avec celle-ci à avoir vraiment une véritable prise de hauteur et puis aussi un état d'esprit qui est très différent d'une autre puisque Vic bosse en finance et donc, l'univers de Balzac semble très éloigné du sien. Pourtant, il y a évidemment beaucoup de choses à nous apporter ne serait-ce que dans la manière de manager l'équipe, de réfléchir, etc. Donc, la force de mon travail au quotidien en couple avec Victor, c'est vraiment cette prise de hauteur, il nous aide aussi considérablement à lever le nez du guidon. L'avantage aussi, c'est que quand je rentre à la maison et qu'on parle de Balzac, c'est toujours un sujet très agréable à aborder parce que ce n'est pas notre quotidien à tous les deux. Après, j'imagine que c'est possible de bosser en couple et qu'il y en a plein qui réussissent, mais en tout cas, nous, on ne l'a pas encore expérimenté et je trouve que cet équilibre-là de ne pas être au quotidien avec la personne mais plus dans la vision stratégique de celle-ci, c'est en tout cas pour nous très positif. donc pour moi, c'est plutôt une grande réussite. Une grande réussite, oui. C'est quelque chose que tu referais, tu te dis le pari a été bon de se lancer. Alors déjà, le pari, par définition, est bon de s'associer parce que quand on s'associe, on fait évidemment face à des très beaux moments mais aussi à des moments qui le sont moins. Donc pouvoir, je dirais, se reposer ou en tout cas échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous, c'est quand même assez confortable et puis quand l'un va moins bien, l'autre va mieux. C'est comme dans un couple. Donc par définition, s'associer, c'est une bonne chose et s'associer en famille, c'est aussi extra. Après, ce qu'il faut, je pense, c'est avoir, entre guillemets, écrit le contrat ensemble, en amont, de se dire, alors évidemment pas à l'écrit parce que je vais vous dire ce que c'est le contrat mais de se dire ce qui est le plus important, c'est nous, c'est la famille, donc c'est toi Victor et c'est nos trois enfants et puis c'est toi Charles parce que t'es mon meilleur pote et qu'aujourd'hui t'es mon beau-frère et puis que t'es le mari de ma soeur. Donc en fait, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment le fait que nos relations familiales soient toujours le plus important et que ça ne prenne, que notre vie professionnelle ne prenne jamais le dessus sur ça. Donc déjà, ce prisme-là, si tu veux, nous permet toujours, je pense, de réfléchir différemment et de ne pas réagir à chaud peut-être mais en tout cas, ça c'est sûr que d'avoir déjà défini ça et que ce soit très tacitement, très clair pour nous trois, ça nous aide je pense. Ça nous aide. Ouais, c'est sûr et puis on est, voilà, je rigolais tout à l'heure en disant qu'on vient du Nord mais moi j'ai quatre soeurs, on est cinq filles à la maison, Charles il a trois soeurs, Vicky il a trois soeurs, bref, on fait partie de familles assez nombreuses et pour nous la famille c'est hyper important, c'est une valeur qui est démentielle, délirante, moi mes enfants quand je les regarde je dis mais là vous êtes une team pour la vie en fait, genre vous c'est vous trois et c'est tout quoi. Donc je trouve que la famille c'est tellement dingue dans ses bons et dans ses moins bons moments parce qu'on se dispute et c'est pas le monde des bisounours mais ouais, je trouve que c'est tellement important que je privilégierais toujours ça au côté business et l'avantage d'un Balzac c'est qu'on arrive à faire les deux très bien donc aujourd'hui c'est plutôt les voyants en veille. Carrément. En fait ce que tu dis c'est que vous avez su, vous savez où sont vos priorités, vous l'avez placé avant tout dans votre couple et dans votre famille et vous savez que quoi qu'il arrive chez Balzac ce sera ça qui restera. Donc ça effectivement c'est certainement une clé de réussite et d'équilibre de pouvoir vivre sereinement. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors maintenant Laura je vais venir vers toi. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses avoir fait de plus ambitieux dans ta vie de couple ? Je me suis posé la question, j'aime bien cette question, je crois que c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Je crois que finalement ce qui a été le plus ambitieux c'était de nous expatrier il y a presque quatre ans avec un bébé de cinq mois dans nos bagages qui était le premier bébé. Moi j'ai quitté à ce moment-là, j'en ai profité mon statut de salarié que j'avais toujours connu pour adopter le statut de conjoint suiveur ce qui n'est pas très drôle et pour ceux qui ne savent peut-être pas mais il y a 92% des femmes j'ai regardé quand même la statistique qui suivent leur mari en expat même si ça tend un petit peu à diminuer il y a quand même des j'en ai rencontré des hommes qui suivent leur femme c'est bien et puis bien sûr j'ai dû complètement me réinventer notre couple a dû se réinventer avec des nouvelles habitudes des nouveaux rôles des nouveaux rapports de force je suis devenue dépendante financièrement ce qui n'est pas évident quand tu ne l'as jamais été et quand tu n'as pas du tout été éduquée comme ça donc évidemment c'était un extrême décalage à vivre lui en plus qui prenait une opportunité donc aux Émirats donc vraiment avec une vie toute tracée et moi avec un réseau pro perso à reconstruire et puis à me créer sur mesure le job de mes rêves donc là évidemment je n'ai pas hésité j'ai pris l'opportunité pour faire ce que j'avais envie de faire après des bons coachings de connaissances de moi et je dirais finalement que ça aurait pu nous éloigner cette audace et ça nous a renforcés ça aurait pu nous éloigner parce que ce n'était pas évident pour le coup on a traversé énormément d'aléas mais on est devenu encore plus je pense communiquant l'un envers l'autre on n'a plus de sujet tabou l'expatriation c'est un accélérateur de vie on a vécu énormément en peu de temps donc aujourd'hui on sait exactement ce qu'on veut ce qu'on ne veut plus pour notre vie pour notre famille et puis voilà on a dû compter l'un pour l'autre sans aide extérieure sans famille extérieure sans amis de longue date extérieure et donc devenir un peu les référents mais pour tous les sujets donc ça je pense que voilà ça nous a rendu plus fort même si ça aurait pu nous déstabiliser c'est l'audace dont j'ai envie de parler on en a connu d'autres d'ailleurs j'en avais parlé sur le micro de crush mais du coup c'est une audace qui a été payante qui aurait pu nous faire vacciner mais je pense qu'il y avait une prise de risque mais au bout du compte si c'était à refaire on le referait on le referait alors plus maintenant mais à l'époque on le referait merci beaucoup Laura pour moi qui part dans trois semaines je suis à je retiens le positif aussi mais je sais que il y a un petit challenge mais justement vous partez dans trois semaines mais en couple est-ce que tu peux me dire ton couple de quelle façon c'est aujourd'hui comment ça se manifeste c'est une force pour ta vie d'entrepreneur comment est-ce que ça se manifeste comment est-ce que tu ressens la présence de ton couple l'énergie que peut te transmettre ton couple dans ta vie d'entrepreneur je trouve ça amusant la façon dont tu me poses cette question parce que du coup elle est induite que c'est forcément une force et donc ça je trouve ça amusant et en même temps je ne vais pas te contredire c'est en effet un bel atout en tout cas c'est d'un soutien de folie je dirais qu'il y a déjà un soutien affectif voilà Nicolas il est là il connaît les coulisses d'un 2-3 pépites et de ma vie de freelance il connaît les up et les down donc un soutien affectif et un boost de confiance je dirais qu'il y a un soutien financier il faut le préciser aussi parce que cette décision de quitter un CDI pour une vie de freelance on l'a prise ensemble on a discuté longuement ça a été voilà envisagé en tant que couple et puis ça finalement je m'y attendais à peu près d'avoir ce soutien financier et affectif là où il m'a plus surprise dans ma vie d'entrepreneur qui remonte il y a 2 ans et demi maintenant c'est qu'il m'a beaucoup challengée il est allé me chercher là où je n'avais pas forcément envie il m'a posé les questions qui parfois me dérangeaient il a été vraiment d'un coaching que je n'avais pas estimé alors il a un passé d'entrepreneur ça aide forcément mais il y avait vraiment ce côté cadran de c'est quoi tes objectifs financiers c'est quoi tes objectifs de temps et aussi ce côté en fait tu ne peux pas tout avoir parce que je pense qu'on a beaucoup cette illusion quand on est maman et qu'on veut se lancer de aussi bien être là à 16h le mercredi et le vendredi c'était un peu mon but au début et puis on revoit un peu les priorités en fonction de nos envies je pense qu'on ne peut pas tout avoir en même temps et ça m'a bien aidé ça et puis une autre surprise je pense je dirais c'est que je ne m'attendais pas à ma première année en tout cas d'entrepreneuriat à être aussi obnubilée c'est à dire que la première année je ne pouvais parler que de ça et du coup ça fait écho à ce que tu disais Chrisoline c'est que moi j'ai eu un pendant un peu de parler de ça avec lui tout le temps c'était un deux trois pépites tout le temps c'était l'interview le machin le truc et en fait il a un peu reposé le sujet en me disant en fait c'est important qu'on ait des temps dédiés donc on va se caler 21h 22h tous les lundis c'est la première année c'était notre tips à nous on avait un point business mais le 10 c'était qu'on ne parlait pas de ça aux autres moments donc ça fait beaucoup d'auteurs j'ai un peu j'ai un peu essayé de grappiller par-ci par-là mais ça m'a beaucoup aidée et je pense que ça a été bénéfique justement pour notre couple pour justement prioriser ce qui est le plus important pour nous oui ça ça m'attire beaucoup cette nouvelle vie mais le plus important ça reste quand même notre couple et notre famille donc pour conclure finalement pour répondre à ta question s'il a été d'une force dans mon aventure entrepreneuriale je dirais même jusqu'à dire que peut-être je ne me serais pas lancée sans lui donc je le remercie il écoutera le podcast il n'est pas là il est très vexé il m'a dit ah d'accord c'est qu'entre femmes mais voilà et je rebondis juste quand tu dis que là où il t'a surpris c'est quand il est venu te challenger avec ses propres en fait avec ce qu'il savait faire lui dans son métier c'est effectivement peut-être quelque chose qu'on peut attendre de son conjoint quand on se lance moi mais on n'a pas forcément le moi Arnaud j'aurais adoré justement que le côté business il me challenge je ne sais pas du tout son talent il est médecin donc rien à voir et pour le coup parfois ça m'a manqué mais après je me suis dit mais en fait il m'a apporté quelque chose de différent et par ses talents il a quand même apporté quelque chose à l'entreprise évidemment c'est le couple donc c'était quand même assez fondateur pour moi qu'il soit là mais c'est désiré c'est à voir dans son conjoint de se poser la question justement de lui de son talent de là où il est bon qu'est-ce qu'il m'apporte et c'est comme toi Chrisoline tu dis lui c'est plus le côté finance c'est ça qu'il va venir apporter dans sa boîte et peut-être que si tu demandes un avis sur une tenue ou sur la forme d'une robe il va être complètement absent et parfois ça peut nous manquer ça peut nous décevoir parce qu'on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre mais c'est de se dire en fait non il fait avec là où il est bon et avec ce qu'il sait faire je pense que c'est important de pouvoir se le redire oui moi par exemple pareil il n'a pas du tout l'esprit entrepreneurial mais sa force c'est d'être la tête sur les épaules c'est un cartésien donc je sais que quand je m'envole un petit peu trop loin il est là pour me pour me ramener sur terre donc trouver la force dans chacun de nos amis alors c'est moi qui prends la main on passe maintenant après avoir étudié le couple on passe au thème de la famille moi j'ai un thème qui me tient beaucoup à coeur c'est la transmission ce qu'on reçoit ce qu'on diffuse donc ma question puisqu'on est en lien avec l'audace c'est de savoir Laura comment tu transmets cette valeur audace est-ce que toi tu l'as reçu en héritage et comment en fait concrètement tu l'as transmets à tes enfants ok c'est une question vaste mais très importante je pense non j'ai pas du tout reçu cette valeur on va dire en héritage moi mes parents ils sont dans la sécurité extrême vraiment on a vraiment été éduqué comme ça pas prendre de risque et je pense que on a deux solutions qui s'offrent à nous quand on a été élevé comme ça soit on prend le moule soit on écoute la voix du coeur on écoute sa flamme du risque ce goût du risque et c'est ce que j'ai fait et mon frère aussi puisqu'il est aussi entrepreneur et je pense que bien sûr on peut l'inculquer à ses enfants moi d'ailleurs c'est toujours une question que je pose dans mes podcasts voilà il y a toujours une question sur l'audace sur quel enfant on était qu'est-ce qu'on veut transmettre et je le vois au quotidien alors mon fils est trop petit mais ma fille de 4 ans quand elle fait une bonne action donc quand elle rentre de l'école par exemple et qu'elle a eu un très bon comportement quand elle fait quelque chose pour la première fois quand elle a un bon comportement de grande soeur je lui dis que je suis contente d'elle mais je l'encourage à être contente d'elle à être fière d'elle en fait je la twiste vers elle pour éviter pour justement qu'elle évite mon regard mon ressenti de parent enfin qu'elle l'ait mais qu'elle puisse le construire elle-même et justement développer son amour propre donc voilà elle le sait toute seule elle dit oui je suis contente de moi maman oui je suis fière de moi maman donc voilà déjà c'est la première chose et ensuite je pense que pour développer l'audace des enfants il faut tout simplement être à leur écoute parfois on a tendance à donner des conseils à beaucoup de conseils ce qui est bien mais surtout être à l'écoute leur proposer des activités leur proposer des expériences différentes et observer à quoi ils réagissent qu'est-ce qu'ils aiment sans projeter nous nos propres envies nos propres peurs nos propres traumas nos propres rêves sur eux donc ça c'est ce que je fais et j'ai envie de citer justement Suzanne Jeffers qui est une psychologue américaine qui a écrit un livre sur le sujet qui est hyper intéressant et qui explique que pourquoi nous autres adultes on a très peu confiance en nous parce que nos parents depuis qu'on est tout petit ils nous disent fais attention traversant la route fais attention fais attention et du coup forcément nous ça nous fait croire qu'on est dans une société pleine de dangers et en plus qu'on n'a pas forcément la capacité pour aller pour vaincre on va dire ces dangers donc j'essaye d'éviter fais attention et plutôt remplacer par je crois en toi vas-y et vraiment je me force et c'est vrai que je pense que sur mon fils en tout cas ça a eu un impact ma fille c'est un peu trop tard parce que j'ai découvert un peu trop tard de faire ça mais mon fils je le vois au quotidien que ça a un vrai impact on va toutes faire attention quand on dira fais attention à notre enfant parce que c'est en effet assez commun merci Laura sois-y que je me tourne vers toi un autre thème qui m'est très cher c'est l'équilibre de vie le fait de savoir jongler avec toutes ces facettes donc sois-y que j'ai envie de te demander est-ce que tu peux nous partager une ou deux choses très concrètes qui marchent pour toi dans ta vie de tous les jours pour allier ta vie professionnelle d'entrepreneuse donc avec ta vie de mère alors je dirais que moi j'ai lancé Savioladette il y a 5 ans donc les enfants étaient déjà c'était plus des tout petits donc ils avaient l'âge de comprendre quand j'ai lancé CIL je travaillais encore j'étais responsable juridique en clinique donc j'ai cumulé les deux ce qui fait que j'avais beaucoup moins de temps disponible j'avais la chance de travailler à domicile je faisais beaucoup de télétravail mais généralement quand ils rentraient de l'école j'étais disponible pour eux à partir du goûter j'étais là et là en fait il y avait juste le goûter après je me remettais au travail évidemment ça a eu un impact sur eux je me suis dit en fait je leur ai expliqué bon ça rien de fou et en fait je les ai vraiment impliqués dans Savioladette alors avec leur talent et avec leur possibilité avec leur âge mais c'était par exemple j'avais une illustratrice sur les premiers carnets et en fait j'ai un fils Lancelot qui a cette attirance donc assez de finesse un peu plus pour l'art et donc je lui demandais son avis sur les illustrations si tu vois si c'est à l'aise il y avait des petits détails qui le choquaient donc je l'impliquais là-dedans après quand j'ai sorti les box il y avait toutes les boîtes en carton à faire donc on se mettait tous en famille et ils faisaient les boîtes quand on a lancé le podcast avec Marie-Élise on faisait l'intro donc on leur faisait réécouter et en fait ils se sentent vraiment parti pris alors là ce soir c'est drôle parce que ma dernière c'est une fille et donc elle connait très bien Balzac évidemment et donc là je lui ai dit tu sais je vais faire un event chez Balzac et voilà elle pouvait tout à fait se projeter elle voyait donc je crois que ça c'est vraiment une clé pour peut-être pour déculpabiliser quand on n'est pas là quand on passe pas assez de temps avec eux mais ils savent ce qu'on fait donc voilà je me rassure un peu comme ça tu les impliques parfait merci beaucoup c'est à moi de vous interroger sur mon thème de prédilection le développement personnel et le business je vais vous poser des questions tout simplement que j'ai l'habitude de poser dans mes épisodes et j'ai hâte d'avoir votre réponse Céline comment tu surmontes ta peur de passer à l'action alors par rapport aux peurs je pense que quand j'y vais pas je vais déjà prendre un petit temps de recul et chercher à comprendre pourquoi j'y vais pas essayer un peu de décortiquer par exemple au lancement de mon podcast c'était élaboré pour moi d'envoyer les premiers épisodes d'y aller il y avait un petit blocage j'ai compris que ma peur c'était une peur technique que j'avais envie de partager un son quali donc je me suis associée à une ingé son ça m'a débloquée donc voilà ça peut quand même souvent aider de bien s'entourer et puis ta question autour de la peur finalement c'est comment on fait pour être plus audacieuse donc pour ça j'ai un petit tips moi en tout cas ça marche pour moi c'est que je prends beaucoup je pars de la parole je m'exprime et je dis à mes proches à ma communauté sur Instagram ce que je vais faire et c'est une forme d'engagement et moi ça me booste beaucoup en tout cas c'est une méthode qui marche pour moi je l'avais d'ailleurs annoncé je sors mon podcast c'était pas tout à fait calé mais c'était dit voilà je donnais les exemples du démarrage du podcast mais c'est le fameux je l'ai dit et je le fais et puis après je crois beaucoup à la méthode Coué je pense que plus on se dit audacieuse plus on l'est donc ça je le vois même depuis le 21 juin depuis qu'on a trouvé ce nom les audacieuses je sais pas j'aurais peut-être pas mis cette tenue ce soir voilà il y a des petites choses qui s'alignent au fur et à mesure donc plus on le dit plus on l'est et puis j'ai un dernier message j'avais vraiment envie de finir sur ça parce que c'est très important on parle beaucoup de l'audace et c'est des belles paroles mais complètement authentiques mais je pense que c'est important que l'audace ne soit pas une injonction qu'il n'y a pas à tout prix d'être audacieux je pense que l'audace il faut surtout l'associer au plaisir et à ce qui nous fait vibrer et je pense que quand on prend du plaisir comme là cet événement tout est fluide tout s'aligne bien et les peurs finalement s'effacent et c'est là qu'on est à sa place et qu'on kiffe et qu'on est dans sa zone de génie enfin tout je vous déroule le film et vraiment je pense qu'il n'y a pas à être audacieux pour être audacieux c'est juste quand on est là où on a envie d'être et bien ça marche bien merci voilà j'arrête sur cette phrase merci ce n'est pas une injonction non tout à fait et comme on l'a dit tout à l'heure aussi à chacune c'est à mesure de l'audace il y a des choses qui vont sembler très audacieuses pour certaines et d'autres pas du tout on est toujours l'audacieux de quelqu'un exactement et d'ailleurs on me dit souvent ah mais incroyable t'as eu Anna Roy t'as eu Benjamin Muller et moi en attendant en coulis je me dis bon comment je fais pour aller plus loin et je me dis pas du tout que c'était audacieux alors que les autres te renvoient le fait que c'était audacieux donc il faut savoir aussi savourer merci beaucoup Céline Swazig à toi décris-moi une situation pour laquelle ton audace s'est exprimée dans ta sphère professionnelle alors ça va être très simple c'était il n'y a pas longtemps du tout ça remonte au mois de juin quand TF1 m'a contactée parce qu'il montait une nouvelle émission de télé-réalité il cherchait une experte en relation amoureuse et donc ils m'ont demandé de leur faire une vidéo juste pour me présenter je me suis dit bon je peux la faire je prends pas grand risque de toute façon parce que caméra ça je suis pas très à l'aise donc j'ai fait la première vidéo et puis ils m'ont rappelé ils m'ont demandé une deuxième ils me donnaient un thème l'émission était sur le thème de la rencontre donc il fallait que je développe un petit peu ce qui était pour moi aujourd'hui la rencontre amoureuse donc j'ai fait et puis une troisième au bout de la troisième ils m'ont dit est-ce que vous pouvez monter quand on vous rencontre et en fait ils ont fini par me choisir je ne m'y attendais pas du tout et là pour le coup il a fallu j'ai appuyé sur pause je me suis dit qu'est-ce que je fais parce qu'il y avait quand même c'était pas du tout mon milieu la télé-réalité absolument pas enfin vraiment le fait d'être devant des caméras c'est pas ce qui me met le plus à l'aise je prenais aussi un risque parce que c'était exposer mon image dans de la télé-réalité je savais pas vraiment ce que l'émission allait donner même s'ils m'avaient vendu un concept un peu premium bon ça reste voilà des producteurs donc on sait pas ils peuvent derrière faire le montage et puis moi je crois beaucoup à la Providence et je me suis dit allez si c'est sur mon chemin aujourd'hui c'est pas pour rien c'est sûrement qu'il y a quelque chose à faire donc prise de risque ok j'en ai beaucoup parlé évidemment avec Arnaud j'ai parlé des enfants que j'impliquais j'en ai parlé aussi avec eux parce que potentiellement si c'est une émission qui marchait ça pouvait les exposer donc on en a bien parlé ensemble et je me suis dit allez de l'audace on y va et en fait c'est pari gagné parce que l'émission enfin c'est diffusé en ce moment et c'est très fidèle à ce que j'ai vécu je me reconnais parfaitement j'ai pas été déformée ils ont gardé les bons passages donc voilà c'est une audace qui a été gagnante vraiment bravo voilà on arrive à la fin de ce talk qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous préparer j'espère que ça vous a plu c'est la fin du talk mais pas de la soirée on vous offre maintenant un moment shopping et cocktail donc vous avez 20% sur la collection ce soir ce qui est quand même bien sympathique donc j'espère que vous vous ferez plaisir merci beaucoup Chrysaline et on vous a préparé aussi un joli caba Balzac Paris rempli de surprises grâce à nos partenaires à chacune et à trois on est plus fort donc vous êtes bien gâtés je vais citer les trois marques qui m'accompagnent j'ai Ilado une marque de bolade grossesse et autre produit pour les femmes et aussi son podcast Naissance d'une maman de méditation pour femmes enceintes qui est merveilleux qui m'a beaucoup guidée il vous remet un petit parfum Marlette qui m'accompagne depuis le début dans mon podcast je demande la Madeleine de Proust de mes invités et à la fin j'offre les préparations Marlette et puis Rosemood spécialisée dans la papeterie et notamment les faire-part les albums de naissance qui vous remettent des petites cartes postales moi de mon côté vous avez une huile visage de Millet qui est une marque que j'affectionne particulièrement qui est dédiée à la beauté et à la santé hormonale de toutes les femmes et on a Anna Taë qui est le meilleur Thématcha qui vient tout droit du Japon et la fondatrice est là Camille et vous avez un code promo aussi et de mon côté on a la revue qu'on ne présente plus les confettis offerte par Perrine qui est là avec nous ce soir des goodies de Mathilde Cabanas qui a fait une collab je pense que je la porte d'ailleurs ce soir voilà donc très chouette et mon éditeur Albin Michel aussi qui a mis le carnet de route pour couple via Ansem dans les cabas dans le caba qui est un caba Balzac Paris évidemment voilà donc vraiment n'oubliez pas de partir vous avez également deux activités vous trouverez deux bocaux un bocal pour vous inspirer et tirer une citation sur l'audace et un autre bocal où vous pouvez écrire la dernière audace dont vous êtes fière ou alors une audace tout simplement dont vous êtes fière et nous on s'en servira après si vous le voulez bien pour au niveau des sacs oui voilà c'est au niveau des sacs oui c'est au niveau des sacs à l'entrée et puis juste s'il y en a qui sont venus seuls même si vous êtes venus à deux l'idée c'est quand même de faire des rencontres donc on s'est dit que vous pouviez vous approcher les unes les autres en vous parlant évidemment de l'une de vos audaces voilà commencez par ça et puis on le souhaite très prochainement être invité à l'un de vos événements parce que nous ça a vraiment commencé en se rencontrant comme ça sur un event donc on espère que ça portera autant de fruits que ça a pu porter pour nous en tout cas merci à toutes et bonne soirée merci Chrysoline d'avoir été là merci beaucoup merci cet épisode est maintenant terminé en espérant qu'il vous ait plu je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview de l'interview de l'interview de l'interview de l'interview de l'interview 5, 6, 7, 8 7, 8, 8, 8, 9, 10